Nous, nous boulons chaque petit membre dans notre corps, les biens et les importants. Et nous tous, la parole nous dit, nous tous, nous sommes membres d'un seul corps. Aujourd'hui, ce matin, nous ne nous sommes pas contents, nos camarades, qui nous prennent vraiment à être en ligne pour nous, et écoutent la parole. Et bien sûr, pas si tu écoutes la parole, mais si tu vois et tu peux dialoguer, tu peux faire ce qu'il faut faire. Amen. Et nous trouvons ici, mon sujet qui m'a fait nous dire aujourd'hui, c'est Dieu a mis en toi. Peut-être quand je trouve ça, ça a dit là, je peux dire, mais qui Dieu fait nous mettre dans moi? Cette oreille-là, on me connaît, Dieu met les légers dans moi. Il met un néné, il met une labousse, il met des oreilles, il met ses veilles, il met les pierres, il met les poumons, il met la rade, comme Frère Akar peut-être dire. Il met les gencives, il met les dents. Et dans la fin, Dieu a filmé en moi. Dieu a filmé quelque chose de précieux en eux ce matin, mon vie de Dieu. Dieu a mis une perle en eux. Dieu a mis une pierre précieuse en eux. Dieu a mis quelque chose d'énorme, de grand, qui personne d'autre sur la terre, pas pour qu'elle ne met en nous. Il y a quelque chose de grand qui est en nous, qui nous dit, oui Seigneur, mon accepte-toi comme mon Seigneur et sauveur. Oui, mon croix en toi Jésus. Oui, comme Brenda finit ce matin, le seul Fils unique, Jésus a été donné pour nous. Oui, mon croix en toi Jésus qui te donne ton avis pour nous. Grâce à cette confession, grâce à cette confession de notre bouche, Dieu a fait mettre quelque chose de grand en nous. Et nous trouvons que, si nous lions dans Genèse 6, chapitre 8, je vais écrire, mon pas pour lire. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose de spécial, comme on m'a fait dire. Et si nous guettons dans Genèse, nous trouvons Noé, la parole de Dieu dit Noé, l'Éphine trouve grâce aux yeux de l'Éternel. S'il y a 2, 33, chapitre 8, verset 12, nous trouvons Moïse aussi à trouver grâce aux yeux de l'Éternel. 1 Samuel, 16, 22, aussi l'Éphine, David aussi à trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Nous prenons l'exemple de Marie, parce qu'ils ont dit, faites Marie. Donc, nous nous préquons sur la grâce. Amen. Sur la grâce. Qui cela ? Tous ces personnes qui m'ont fait dire, et encore et encore, nous trouvons dans la parole de Dieu, beaucoup de gens, ils trouvent grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous, aujourd'hui, que ce soit Brenda, que ce soit le frère Jean-Marie, Sandrine, Aleph, Elana, Morbine, moi, Anna, elle, et... Jacqueline, le frère Joe, le frère Jason, la sœur Madine, et le frère Sam, le Tanjona, Priscilla, tout ce qu'il a, et encore une personne qui nous connaît, nous aussi, nous trouvons grâce aux yeux de l'Éternel. Grâce à Jésus-Christ lui-même, qui fait une donne sur la vie pour nous aujourd'hui. Peut-être que nous avons dit, hé, ça va nous dire, moi, c'était spécial, mais moi qui m'ai été devant l'Éternel. Nous aussi, grâce à Jésus, nous qui l'a, nous faisons grâce aux yeux de l'Éternel, nous aussi. Nous aussi, nous m'avons encore qu'ils faisons grâce. Parce que Jésus qui me dit, la parole de Dieu qui dit dans Jean 15, verset 16, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui fais une chose, Jésus. » Tout en étant le frère, il sent ça. Il est content de sa santé là. Mais ce genre-là, c'est un verset de la parole, de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu lui-même. Et nous devons croire ce que Dieu veut dire, parce que c'est le Seigneur qui dit à nous sa parole. Pas toi qui vins béni, vous vins choisir moi. Mais moi, encore plus, dans Samuel, il dit, « Moi, moi, je vais choisir toi de vivre dans le ventre de ton maman. » Avant que tu t'y aies formé dans le ventre de ton maman, je dis, « Désaconne-toi. » Et c'est moi qui fais une histoire dans le ventre de ton maman. Je fais une forme-toi. Et pas juste ça. Je dis, « Moi, je vais établir toi. » Pour ce qui t'a été aujourd'hui. Ainsi donc, pour ce qui t'a été aujourd'hui, t'a été précieux devant le Seigneur. Nous, précieux, nous n'avons valeur devant le Seigneur. Nous, pas quelque chose, nous, pas quelqu'un de néapôtre devant le Seigneur. Nous, pas quelqu'un qui fait une valeur devant le Seigneur, mais t'a été précieux devant le Seigneur. Aujourd'hui, mon prédéatant, mon prédéatant, nous, dans le nom de Jésus, qui nous tourne une valeur aux yeux de ce Dieu qui nous a aimés et qui nous a choisis pour être sur nos enfants. Et aujourd'hui, nous, précieux dans le Seigneur. Combien de temps nous précieux dans le Seigneur ? Pas découragé par des hommes grands. Qui t'a une grande valeur devant les yeux de Dieu. Qui t'a été aujourd'hui, n'est pas que de te trouver aujourd'hui. Mangez la tête haut parce qu'il t'a une valeur devant sa Dieu. C'est pourquoi, mon Dieu, ce matin, nous aussi, nous fait trop grâce aux yeux de l'Éternel. Et si nous croûs que nous fait trop grâce aux yeux de l'Éternel, nous, nous vieillis la côté de là, dans ta maison, ce matin. Dis-moi, dis-nous, moi, mon Dieu, moi, d'Oréla, mon Dieu, nous fait trop grâce aux yeux de mon papa. Aux yeux de mon papa, l'Éternel, le Tout-Puissant. Nous fait trop grâce à ses yeux. C'est pour cela que c'est une trop grâce à ses yeux. Je connais beaucoup le Frère Sam, qui est plus capable d'expliquer nous c'est quoi la grâce. La grâce, c'est quand nous faisons quelque chose de bon. Quand nous faisons respecter ce qu'il fait Dieu nous faire et qu'il nous est capable d'accomplir. Elle est là devant Jus, devant ma magistrale, dis-moi, mon frère, donne-toi la grâce. Mais nous, qui pensait péché nous faire, mais tous les jours, Dieu faisait-toi, mon frère, mon frère, la grâce. Mon grâce, c'est toi, plutôt. Quoi qu'il n'a de la vie, culpabilise toi-même. Parce que Dieu, c'est toi, comme ça, aujourd'hui, tout fait, mon fils, tout fait trop grâce à mes yeux. Tout fait trop grâce à mes yeux. Tout le monde positif. En réponse de la vie du passé, en réponse de ce qui était avant, de la vie du passé, il finit d'être détruit. De la vie du passé, ça m'a fini de laver, purifier, sanctifier toi. Ne puis, tu n'as plus fait pas de ce jugement-là. Mais aujourd'hui, je te finis grâce à mes yeux. Aujourd'hui, te dévends-moi, parce qu'il m'a fini de la vie pour toi. Et tu me prends la sainte sainte ce matin, quand nous dire, je crois en toi, Jésus. Je crois de te mettre sur les comptes du sang, et de te donner, pour la rédemption de mon péché. Et ce matin, quand nous voulons faire ça, c'est parce qu'ils croient que Jésus donne de nous la vie, et la vie en abondance. Amen. Donne nous la vie en abondance. Et cela nous dit, oui, moi j'ai une grande valeur, aux yeux de mon papa ce matin. Oui, moi j'ai une grande valeur immense aux yeux de mon papa ce matin. Donc, laisse-nous dire, ici, quelqu'un qui finit trouvera, c'est parce qu'il les finit obéir, c'est parce qu'il les finit montrer qu'il est bon, les finit respecter, et les parcs finit laissés dominer par la chair, pour faire pas de bêtises en cours. Qui sait quoi la chair ? Laisse-nous rentrer dans ce sujet-là ce matin. Nous rentrons dans Romain, Romain chapitre 8. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de la chair, mais nous vous l'avons dit ensemble. Si vous avez fini de la Bible, vous l'avons dit ensemble avec nous. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous tu nous comptes à verser. J'ai connaissé la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui a franchi la loi du péché et de l'amour. J'ai quand même chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendée sans force. Dieu finit condamne le péché d'un chair en envoyant à cause du péché, à cause du péché, Dieu finit envoie son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous. Nous, 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 nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il dit avec ses saints, il dit ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent avec Bankitson qui vivent de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit l'affectionnent à des choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est l'amour, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit quand l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ben, c'est oui, il dit, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, parce que pour nous, qui finissent confesser, qui finissent croire en Jésus-Christ, les enfants de Dieu, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui apportient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vit à cause de la justice. Verset 11, il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ? » « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous ? » « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ? » Nous nous prenons une seconde, deux secondes, à réfléchir à ça, l'esprit qui finissent ressusciter Jésus d'entre les morts. Pas qu'un sommeil, mais réfléchit à ce qu'est-ce que l'esprit qui finissent capable de ressusciter Jésus d'entre les morts. Que puissance est nade à ça dans cet esprit pour pouvoir ressusciter Jésus d'entre les morts ? Que pouvoir est nade ? Que grandeur ? Que puissance est nade ? Lui dit « Et si cet même esprit qui finissent ressusciter Jésus d'entre les morts qu'il dit habite en toi ? Habite en nous ? » Amen ! Ce même esprit qui finissent ressusciter les morts l'habite en toi. Ça veut dire qu'en toi, il a une puissance aujourd'hui. En nous, il a une puissance aujourd'hui. Et ça mène le titre de mon message. Dieu a mis en toi une puissance. Dieu a mis en toi son Saint-Esprit. Dieu a mis en toi quelque chose qui n'est jamais pour mort. Quelque chose qui est ténèbre. Quelque chose qui est vivant. Qui rend ton âme, ta vie vivant tous les jours. Et là, l'amour, nous vivons tous les jours. Dieu a mis en toi tous les jours avec cette vivacité, avec cette vigueur, avec sa force. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et là, quelque chose qui geste nous en bas. Et là, quelque chose qui accabre nous. Parce que le Dieu réveille nous. Quand on a dormi, on a dormi avec le même esprit. Quand on a réveillé, on a réveillé avec le même esprit. Il n'y a pas changé ça. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. À cause de ça même, malgré nos vieillies qui chèrent, nous n'en a pas la force dans nous. Amen. Nous n'en a pas la force. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pas l'exemple qui me fait plaisir. Amen. L'Esprit de Dieu qui rend nous vivants, qui donne nous cette vivacité, qui sortit 90 ans, et là, il a encore pu monter l'escalier. Il a encore pu monter, il a encore pu faire des choses. Amen. Cette vivacité-là, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Dieu a mis en nous. Son esprit. Dieu a mis en toi sa valeur. Dieu a mis en toi une pierre précieuse qui jamais ne pourrait tirer. C'est toi qui te permet de lire. Amen. C'est pour cela, ce matin, mon Père Diagio, nous finit trop grâce aux yeux de l'Éternel. Frère de Sœur, nous finit trop grâce aux yeux de l'Éternel. Par le Pape Oulonnier, qui est le Seigneur Dieu. Si, que celui qui a ressuscité Jésus d'être l'Émon habite en toi. Le Seigneur fait dire-nous aujourd'hui, si, dans Corinthiens, nous pouvons lire. 1 Corinthiens 6, verset 10. 1 Corinthiens 6, verset 10. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? » Amen. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? » « Qui est en vous ? » Il n'est pas Dieu qui est en dehors de toi. Il dit « Qui en toi ? » Le Saint-Esprit qui est en toi. Que vous avez reçu de qui ? De qui est en dehors de l'amour. Que vous avez reçu de Dieu lui-même. Et que vous ne vous apportenez point à vous-même. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, Dieu qui choisit toi, te n'est plus apporté ni à toi, parce que Dieu est le temple du Saint-Esprit. Et j'ai dans 1 Corinthiens 3, verset 16 maintenant. 1 Corinthiens 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Est-ce qu'il ne faut pas qu'on est qu'il est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit habite en toi ? Et nous retournons dans 1 Corinthiens 16, encore, lit-je verset 20. « Quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit qui apportient à Dieu. » Waouh ! Alléluia ! Merci Seigneur ! Nous finis de racheter, te finis de racheter aujourd'hui, nous finis de racheter aujourd'hui à un grand prix. Ce prix-là nous fait prendre l'Italéla à la Sainte Seine, nous prend le corps et le sang de Jésus. Jésus qui nous donne tout de lui-même, te finis de racheter par ce Jésus qui va finir de souffrance, comme on l'est dans l'Ésaïe, mais il finit de l'amour aujourd'hui. Et il finit de nous-mêmes, complètement donné à toi aujourd'hui et à nous aujourd'hui. Nous finis de racheter à un grand prix. Et parce qu'il nous connaît, nous finis de racheter par un grand prix. Il dit qu'il a glorifié sa bondie-là, donné toute la gloire, élève le nom de Jésus, exalté son Saint-Nôme, l'église tout pour Dieu qu'il y faisait. Saint-Nôme, l'église aussi dans tous les cours, qui te les content l'âme, que la tête te les pieds, tout ton air glorifié sa Jésus-là aujourd'hui. Parce qu'il te n'a plus appartenir à toi, te appartenir à Dieu. Amen, alléluia. Te appartenir à Dieu, te finis d'appeler, te finis d'être choisi, et te finis de trouver grâce aux yeux de Dieu aujourd'hui. Tenez valeur aux yeux de Jésus aujourd'hui. C'est pour cela, ne te lâche pas de faire de bien, pas découragé, pas comment on soit diré, relâché, mais continuez de servir sa bondie-là. Continuez, attache-toi avec sa Dieu-là. Continuez, cherche la face de Dieu. Continuez, mange dans le chemin et que le Seigneur finis grâce à Dieu-là depuis ton ventre. Votre moment, les filles, appelle-toi, les filles, établis-toi pour être ce que tu étais aujourd'hui, quelqu'un qui a de valeur en lui. Amen, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Donc, c'est de trouver qu'il y a vraiment cette chance d'avoir, c'est un privilège qu'il y a l'Esprit de Dieu aujourd'hui parce qu'il nous finit comme sa bondie-là. Il y a un privilège qui vraiment beaucoup d'autres, pour qu'on connaît, l'âme perdue, pour qu'on connaît, qui est ce pierre précieuse, qui est ce Jésus. Nous, nous n'avons pas cette pierre précieuse en nous. Nous, nous n'avons pas cette valeur-là dans nous. Nous, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Donc, nous faisons continuer au nom de sa bondie-là. Nous faisons capables. Amen, nous louons vers sa bondie-là. Amen, toute sa louange, comment tout le temps m'a dit au Musique Team, flatte sa bondie-là. Oh, nous, on lui donne-nous pas une éloge qui l'est méritée. Flatte-les tous les jours à travers tes lèvres, à travers les paroles de ta bouche. Louez sa bondie-là. Glorifiez-les. Dieu dit, merci. Merci tous les jours. Remerciez le Seigneur et n'a cette gratitude en toi pour dire merci Seigneur. Merci pour tout ce qu'il nous fait dire. nourris le Saint-Esprit qui est en toi. Nourris le Saint-Esprit qui est en toi pour la prière, pour la parole. Nourris-les tous les jours parce que c'est quelqu'un qui est vivant qui habite en toi. Parce qu'il ne suffit pas de nous-mêmes manger, nous morts. À un certain moment, nous morts. Pareil, le Saint-Esprit lui disait à nous pour nourrir par la prière, pour cause avec lui, pour donner un dialogue avec lui. Cause avec le Saint-Esprit, donner sa privilège là qu'il lui disait. Cause avec les nourris et nous disait protège-le, ne pas laisse-le aller, ne pas laisse l'ennemi bien coquer sa prière précieuse qui n'a dans ta vie là. Protège-le, fais tout, 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 les épaules, tous les moyens de ne pas divulguer, de ne pas sortir dans ta vie spirituelle, de ne pas laisser les choses comme la parole de Dieu dire. C'est pour toi des choses précieuses de ce qui est vide dans Samuel, lui dire. si tu ne sais pas de ce qui est précieux, de ce qui est vide, pas les banquistos inutiles, prends la place, mais God, ça part, God, ce qui est précieux en toi, God, ce qui est précieux en toi, ce qui est l'Esprit de Dieu. God, lui, et préserve-li, frères et sœurs. Préserve ce que le Seigneur il met en toi. Préserve-li. Préserve-li en tout temps. En tout temps. Écris-li, met-li, met-li, écris-li dans la table de tes lécaires. Préserve ça. Pas l'Esprit, allez. Fais tout ton moyen de barricader. Monsieur, si nous connaissons 10 volés à Koubini, là, qui nous fait ? Nous vous barricadons la case. Nous n'enons la case spirituelle qui nous faisait barricader aussi pour que le voleur ne vienne pas voler, ce qui est précieux en nous. Beaucoup de choses qu'aujourd'hui peut passer dans l'arbre tous les jours qui fait coquin et qui fait coquin cette grâce, cette mention qui tue une déversée en nous. Je vais vous inciter que tout nous connaissons qui va passer dans ce monde-là aujourd'hui. Mais nous nous faisons reconnecter avec notre esprit. Nous nous faisons continuer. God, ce qui est précieux en nous, frères et soeurs. Amen. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons une puissance que moi, vous m'avez fini d'être allé, elle a une puissance dans nous. Pour capable de combattre le bon combat. Contre tout dans l'esprit du mal, contre tout dans l'esprit satanique. Contre tout dans la force dans nous qui est venu pour capable de l'avant. L'Esprit de Dieu est fortifié de l'homme intérieur. Fortifié ce qui est en nous. C'est ce qui donne nous la force. La frères et soeurs, c'est l'Esprit de Dieu. Nous ne pas peur quand nous avons l'Esprit de Dieu. Nous ne pas peur. Nous vainqueur. Nous avons la force. Nous dire oui, Dieu est là avec moi, mon Mère Père. Nous ne pas décourager, nous ne pas reculer, nous accomplir des grandes choses que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et nous nous fond dans le combat. Amen. Et qui fait mon Pédiégeot de ça parce que dans l'UQ 21, tout en je vous donne moi de ça, l'UQ 21 c'est un exemple de ce qui nous est passé dans la vie aujourd'hui. C'est mon besoin de lire tout, mais c'est ma c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui cause l'avènement de votre dernier temps qui va arriver. Et ce qui va arriver aujourd'hui, ça mène nous vous trouver dans l'UQ 21. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Il dit comme ça, mais moi, mon Pouli, à partir verset 34. Verset 34, il dit, « Prenez gole à vous-mêmes de craindre que vos cœurs ne s'apentissent, s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie et que le jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Il dit, « Prenez gole, prenez gole, prenez gole qui te léquer à l'ouvrir parce qu'il te fait manger trop beaucoup, te fait boire trop beaucoup. » Il dit, « Prenez gole, prenez gole, soucis de la vie et qu'il s'ajoute que le Seigneur peut venir là, il peut venir à l'improviste corps, il viendra pour me filer sur vous tous qui habitent sur la face de la terre. » Verset 35, 36, il dit, « A nous tous ici, nous tous qu'il est là. » Il dit, « Veille donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Veillez et priez en tout temps afin que que guinne la force pour qu'elle échappe à tous la tribulation qui peut arriver bientôt. » Nous tous nous connaissons la parole de Dieu qui veut dire, « La chair lui faible, mais l'Esprit dit, disposer. » Si nous, l'Esprit reste disposé tous les temps, frères et sœurs, et qu'il nous capable de combattre contre la chair qui est vraiment faible, la chair lui faible parce qu'il vraiment, quand nous pas prier, quand nous pas lier la parole, avec le Seigneur, la chair lui faible, la chair lui faible, lui faible, et ce qu'il a le mis dans les derniers temps parce qu'il dit, dans les derniers temps, les choses peuvent être difficiles. Beaucoup pour comptant les plaisirs de ce monde au lieu qu'il vous comptant vendier. Il faut attacher avec les choses beaucoup de ce monde au lieu qu'il faut attacher au Seigneur. L'Esprit lui faible mes frères et sœurs ce matin ne peut qu'il demande qu'il vraiment ne pas laisse la chair dominer mais l'esprit qui est disposé augmenter dans la vie. Amen. Je connais un athlète et un solde lui demandent beaucoup de préparation pour ne pas remporter le prix. Un athlète nous fait guet euro 2020 au jeu olympique plus tôt 2020 nous trouvait tout ce mal à tête là qui se tient dans cette la tête je t'ai bien médaille d'or oui non dans cette la tête c'était gain médaille d'or plutôt que argent ou de bronze médaille d'or là parce qu'il y a plus de valeur mais pour pouvoir remporter sa médaille d'or là sa athlète la l'itibizé faire préparation de ce la et sa préparation n'est pas fin de commencer la veille qui prend port mais préparation n'est commencé 2 3 années avant qu'il y a un port dans sa je là amen le seigneur prédient nous aujourd'hui frères et sœurs le seigneur prédient nous aujourd'hui frères et sœurs le temps de la préparation in commencée nous nous on l'esprit de dieu en nous frères et sœurs réveille-toi aujourd'hui le temps de la préparation fin commencer pour rendre le combat de la foi parce qu'il nous a l'esprit de dieu en nous qui dieu réveille-nous des choses cachées qui nous pas comprend nous même mais qui descend de nous écrire à travers le saint esprit des choses qui nous lisaient pour trouver mais qui dieu montre nous qui ouvrent l'idée spirituelle des choses qui nous l'oseraient pour contender mais qui ouvrent l'oreille spirituelle et fait nous comprendre et fait nous guère la discernement et révélation pour comprendre les choses et les mystères du saint esprit aujourd'hui le combat de la foi a commencé frères et sœurs c'est pour cela Dieu a mis son esprit en toi le combat de la foi a commencé il ne faut pas qu'il nous aide comme sa sainte vieille qui folle il ne faut pas qu'il nous aide comme un folle qui maintient la préparation dans notre vie aujourd'hui Dieu fait couler qu'il nous sache et comprend qu'il le combat de la foi a commencé ce matin m'opédément nous tout qu'il a nous tout qu'il peut comprendre qu'il nous rentre dans un combat pas histoire comme en étudiant je dis chacun d'entre nous en unité en unité il reste nous rentre dans un combat pas nécessaire dans l'église mais dans l'esprit de Dieu en toi rentre dans sa combat là parce qu'il l'étend dire peut venir l'étend dire commencer et ça l'étend Dieu est là mais pour continuer vivre c'est pour cela nous rentre dans un combat pour qu'on commence à briser l'attaque de l'ennemi comment on brise tout la distraction qui peut distraire nous et perdre nous le temps comment rentre dans un combat pour rendre dans un moment difficile qui peut finir là rentre dans le combat pour qu'on contre tout le piège de l'ennemi pour qu'on contre tout le fléau qui peut finir actuellement le seigneur te viser moi comment le viser toi ensemble pour qu'on peut rentre dans sa combat pour qu'on peut nous gagner la victoire en Jésus Christ la victoire pour nous bondier si nous délit avec la bouche nous chante la victoire mais vous avez fait des sons qui vraiment le seigneur gagne la victoire le seigneur le défaite le seigneur la victoire la victoire je connais nous fais apprendre résister veiller et prier je connais dans le jour d'âge cette année quand le seigneur réveille sa trois disciples trois fois les réveillés après les en colère parce qu'il dit les autres veiller et prier veiller et prier veiller et prier ça même qu'il le seigneur peut dire veiller et prier mais là l'inajouté le dire en tout temps c'est qu'on parle en langue parle en langue une journée je connais quand je parle en langue une journée à un certain moment quand je rentre dans le combat je parle en langue aussi les pouvin en parler en langue dans le combat faire l'expérience eux-mêmes moi j'ai l'expérience c'est qui vous parlez en langue dans le combat mais le temps de prévention le combat fin arriver aujourd'hui le combat fin arriver arrête reste tranquille arrête reste dans une zone de confort arrête regarder arrête à faire des choses inutiles sorti lèvues lèvues combats pour le seigneur et donne la victoire au seigneur donne la victoire au seigneur seulement amen 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 nous il y a beaucoup des choses qui m'ont retrouvé là m'ont ressenti je peux combattre je peux combattre je peux demander le seigneur tous les jours beaucoup de questions peuvent passer dans notre vie beaucoup de questions peuvent trotter dans notre vie est ce qui est ce qui est ce qui est ce qui arrête dire sa parole là arrête trouve toi petit arrête trouve toi inutile arrête trouve toi pénavalère Dieu fin choisir toi Dieu fin grâce aux yeux de l'éternel aujourd'hui Dieu fin choisir toi Dieu voulait servir toi aujourd'hui pas ici les pasteurs mais nous tous ensemble et s'il les qu'on en Jésus Christ et Dieu vous servit Dieu vous servit mais l'effort doit venir de toi aujourd'hui qui a entendu la parole la parole ce que Dieu peut dire aujourd'hui rentre le combat de le combat de la foi Amen Papa me loue toi me béni toi me grâce ce matin pour cette parole qui te fine de moi et qui te fine de nous tous ensemble parce que c'est pas moi mais toi en moi Seigneur Papa me remette Seigneur chacun d'entre nous devant toi te conne Seigneur l'état de nous de l'équerre te connais qu'il y en a dans nos pensées te connais Seigneur qui nous visait combien visait toi tous les jours plus encore te dire que jamais te pour rejette nous malgré les choses qui viennent arrivent nous qui des fois nous capables qui parlent à toi qui parlent devant toi Seigneur ce matin nous répentir nous humilier nous même devant toi parce qu'il te fait parler te réveille nous Seigneur te pédier nous arrête dormi sorti dans ce sommeil là lever et combattre pour toi Seigneur parce que l'esprit en nous réagit réagit Seigneur agit au delà de nos propres capacités au delà de ce qui nous l'est Papa me priez que tu réveilles deux enfants nous tous qui viennent être appelés combattre Seigneur parce que le travail vient commencer le travail vient commencer Seigneur pour glorifier toi Papa pour l'esprit qui te fait mettre en nous et qui te pas fin quitte nous tout seul merci Seigneur merci Jésus merci cet esprit qui nous a valeur à tes yeux merci Seigneur te fait nous comprendre encore des choses et te contient cause dans la vie pour pour attend Merci.